Avenir Export, salon professionnel de l'exportation et de la mobilité internationale, se tiendra du 9 au 11 décembre au CNIT Paris la Défense. Les marchés émergents, les techniques de l'export, une bourse d'affaires internationale, des rencontres avec les professionnels à travers les ateliers conférences et des conseils juridiques et fiscaux. Salon Avenir Export pour s'informer sur les nouvelles opportunités de l'export et de l'expatriation. Au CNIT Paris la Défense, du 9 au 11 décembre, salon Avenir Export. Les français dépensent chaque année plus des deux tiers de leur budget cadeau au moment des fêtes de Noël. Une frénésie d'achat qui saisit tout le pays, ou presque, pendant les mois de novembre mais surtout décembre. En tout cas, d'après une étude de l'INSEE réalisée avant les fêtes de l'an dernier, il est exceptionnel de ne pas offrir de cadeau, quel que soit le niveau social d'origine. Et d'ailleurs, les plus pingres ne sont pas ceux que l'on croit, puisque proportionnellement aux revenus mensuels, on dépense plus d'argent dans les milieux ouvriers que dans les foyers de cadre ou de profession libérale. En gros, toujours d'après cette étude de l'INSEE rédigée par Nicolas Herpin et Daniel Verger, la moitié des ménages français dépensent moins de 3500 francs dans les cadeaux de fin d'année. Une moyenne haute, puisque d'un autre côté, 10% des foyers ne dépassent pas 350 francs en tout pour faire plaisir à toute la famille. Mais au-delà du prix que l'on y met, le cadeau est aussi un symbole qui permet de témoigner des liens que l'on a avec son entourage. Les deux tiers des cadeaux sont ainsi destinés à des personnes extérieures au foyer, amis ou parents proches. Et à ce propos, l'enquête montre que la famille, du côté de l'épouse, dépense en moyenne 30% de plus que la famille du mari. Non mesdames, on ne peut pas en déduire que toutes les belles-mères ont des oursins dans les poches. En fait, il s'agit plutôt d'un renforcement du lien mère-fille qui s'est accru sensiblement pendant les dix dernières années, conséquence de l'augmentation des divorces et de la diminution du nombre des mariages. Par ailleurs, Noël est aussi une forme d'entraide plus large entre les générations. Les jeunes ménages reçoivent ainsi des cadeaux plus chers que ceux qu'ils offrent, tandis que les personnes âgées, elles, font des grosses dépenses et récupèrent au final de tout petits cadeaux. Une façon de recevoir pendant la jeunesse, puis de donner à son tour un peu plus tard. Mais dans tout cela, difficile tout de même, au moment de Noël, de ne pas passer au rayon jouet pour les enfants. Et pourtant, le jouet a été détrôné de sa place de roi sous le sapin. Aujourd'hui, ce sont les vêtements qui arrivent en tête des cadeaux. En deuxième position, on trouve les équipements de loisirs, l'argent liquide et enfin quatrième, voici les poupées et autres nounours qui doivent encore batailler ferme pour exister face aux jeux vidéo. Enfin, dernier détail, c'est vrai, les cadeaux les plus importants sont destinés aux femmes et notamment aux mères de famille. Formidable, oui, sauf que bien souvent, on vous offre une superbe nappe, de nouveaux verres ou autres articles pour la maison qui sont pour le moins voués à un usage plus collectif que personnel. Alors, encore merci du cadeau. France Info, 9h30, Stéphane Diot. Jean-Marie Le Pen, récidive, à 10 ans d'intervalle, le président du Front National réaffirme que les chambres à gaz sont un détail de l'histoire. C'était hier à Munich, au cours d'une conférence de presse aux côtés de l'ancien Waffen-SS, Franck Chenoubert. De tels propos lui avaient déjà valu une condamnation il y a maintenant 10 ans. Invité hier soir de France Info, le député Front National du Var, Jean-Marie Le Chevalier, s'était forcé d'atténuer les déclarations du président du FN. Jean-Marie Le Chevalier. Ce qui est jugé est jugé et je ne suis pas sûr que les Français condamnent ce qui a été dit par M. Le Pen dans la mesure où tout le monde a bien compris que Jean-Marie Le Pen condamnait bien entendu les atrocités dont ont été victimes les Juifs. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'après cette émission fameuse du RTL, Jean-Marie Le Pen a fait une conférence de presse où il a dit ce qu'il pensait des atrocités de la deuxième guerre mondiale et notamment du sort terrible réservé aux Juifs. Ça on ne le dit pas trop. On ne parle pas non plus par exemple du massacre de Katyn où 4500 militaires polonais ont été massacrés à coups de pioches par les communistes. Le maire Front National de Toulon, Jean-Marie Le Chevalier, hier soir sur France Info. Ce matin, plusieurs associations antiracistes réclament des sanctions contre Jean-Marie Le Pen. Le MRAP annonce son intention d'engager des poursuites judiciaires et SOS Racisme demande au ministère de la Justice d'en faire autant. Pour le politologue Pascal Perrineau, les dérapages du président du Front National ne sont pas fortuits. Ils s'inscrivent dans une stratégie. Nous écouterons Pascal Perrineau tout à l'heure à 10h moins le quart.